Alors que la Côte d'Ivoire tente de parvenir à une auto-suffisance en riz, un nouveau riz local fait son entrée sur le marché ivoirien. Les populations pourront s'offrir le riz Nzrama, produit par les femmes de l'association Diaboville Émergente. Rebecca Yao, présidente de la dite association et leader des femmes productrices de cette céréale, est avec nous sur ce plateau pour en parler. Et bienvenue à vous, madame Yao. Merci madame. Alors le riz Nzrama de Diabo, ça a été l'une des attractions de l'édition 2023 du Sahara. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur ce riz et quelle est la motivation derrière son développement ? Merci. Le riz Nzrama de Diabo, c'est le label des femmes du département de Boutreau, des rizicultrices de Diabo, Langibounou et Boutreau, situées dans la région de Beke. Alors l'histoire autour de ce riz, c'est un ensemble de femmes qui se sont réunies pour penser à comment être autonome. Parce que nous sommes en zone rurale et c'était un défi pour les femmes de passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale pour être autonome, pour avoir plus de revenus. Une femme qui a plus de revenus, ce sont des ménages impactés et c'est aussi une économie qui s'éveille. Donc elles ont décidé d'entreprendre dans le domaine agricole et particulièrement dans la filière riz. Filière riz portée par la croissance démographique et par le changement de nos habitudes alimentaires. Et nous avons trouvé opportun de nous investir dans la culture de cette céréale et c'est comme ça qu'est né le riz Nzrama de Diabo. Alors c'est vrai, vous produisez un riz local, mais le constat en Côte d'Ivoire c'est que le riz local est très souvent boudé, on va dire comme ça par les consommateurs, qu'il associe à un riz de mauvaise qualité où il y a trop de travail, il faut d'abord trier le riz, il faut d'abord trop le laver avant de le cuisiner. Alors vous, comment est-ce que vous comptez intégrer justement ce riz-là ? Je vais même dire, qu'est-ce qui fait la particularité du riz Nzrama par rapport aux autres types de riz ? Pour tous les nostalgiques du bon riz local, je peux vous dire que le riz Nzrama de Diabo, c'est la réponse. Vous voyez ce riz produit par le cœur et la détermination des femmes qui ont vu déjà il y a cinq ans, parce que notre coopérative est née il y a cinq ans. Le défi a rélevé de l'autosuffisance en riz et de la sécurité alimentaire et qui ont décidé de s'organiser. Alors ces femmes-là, avec l'appui du gouvernement de Côte d'Ivoire par son programme PSGOUV Volet Agriculture, qui veut lutter contre la faim en donnant à des ménages, à des coopératives les moyens d'augmenter leur production de vivriers et de riz, nous a permis de produire sur Riz Nzrama. Nous bénéficions du programme qui nous donne des intrants, des semences, d'une unité de transformation de haute qualité qui permet de trier ce riz. Vous voyez, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de sable. Les semences sont de très bonne qualité. Quand elles refroidissent, elles ne se détachent pas. Le riz est parfumé naturellement. Il peut tenir à température ambiante sans fermenter pendant 48 heures. C'est du riz frais qui est décortiqué à la commande. Et c'est cette sororité-là qui nous a permis de toucher l'action gouvernementale et qui nous permet aujourd'hui d'être ces acteurs économiques de grande importance qui comptent dans ce défi à rélever de l'autosuffisance en riz. Donc la Côte d'Ivoire était autosuffisante dans les années 76. Elle est en train de le redevenir, mais nous avons besoin que la consommation locale soit boostée par cette demande intérieure. Nous produisons en Côte d'Ivoire 1,2 millions de tonnes de padis. Mais ce padis trouve difficilement preneur parce que nous sommes habitués à manger du riz importé. Il y a du riz local de très très bonne qualité que je vous invite à déguster. Je remarque qu'on a trois variétés de riz justement posées là. Il y a du riz blanc ordinaire. Ce riz, il n'y a pas d'additif chimique. Il n'est pas blanchi avec des produits chimiques. Il se fait au polissage au fur et à mesure que la peau du riz s'enlève. Il y a ici le riz étuvé qu'on appelle communément malossou, mais c'est plutôt la technique, le fait de faire bouillir le riz, de le sécher avant de le décortiquer, qui lui permet de garder tous ses nutriments. Et ici, nous avons du riz violet, du riz noir pour les diabétiques. Ce riz, c'est vraiment une perle parce qu'il s'appelle Nusrama. Nusrama veut dire étoile dans notre langue. Il est fait vraiment avec l'amour, la détermination des femmes, cette volonté-là d'émerger. Et je peux vous assurer que c'est vraiment un concentré qui vous permet vraiment de révéler votre leadership quand vous consommez ce riz. D'accord. Et au commande de cette vaste production de riz, on a les femmes de la ville de Diabo, justement. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à fédérer toutes ces femmes de cette zone-là autour de ce projet ? Vous savez, dans nos zones rurales, booster la croissance économique, c'est créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est exploiter au maximum toutes les ressources naturelles. Nous avons beaucoup de bas-fonds, nous avons un barrage qui était mal exploité. Alors, l'idée a été de rassembler toutes ces femmes. Dans nos villages, nous avons 172 villages dans notre département. Il y a toujours une association de femmes, mais c'est plutôt des associations d'entraide. Donc, il a fallu passer de ces associations d'entraide à des associations à vocation économique. Donc, inculquer à chacune de ces femmes la culture des spéculations de cycles courts, parce qu'elles faisaient plutôt du manioc, qui faisaient neuf mois, de l'anacarte, et n'avaient pas fréquemment de revenus. Être autonome, c'est avoir fréquemment des revenus tout au long de l'année pour faire face aux besoins de la famille. Donc, nous leur avons expliqué qu'il fallait qu'elles travaillent un peu plus et qu'il fallait qu'elles s'adonnent à ces spéculations de cycles courts qui leur permettraient d'avoir des revenus. Et nous, nous sommes ainsi organisés autour de ces périmètres risicoles. Et nous avons aujourd'hui 141 hectares. Nous avons 200 coopératives et groupements qui ne font pas seulement que du riz. Il y a aussi du maraîcher, il y a du soja, de l'anacarte. Et il y a aussi le capital humain que nous souhaitons renforcer. Nous faisons de l'alphabétisation, des associations villageoises d'épargne, de crédit. Tout pour rendre autonome la femme, parce qu'une femme autonome, c'est une femme qui travaille, c'est une femme aussi qui a du temps pour s'occuper de sa famille. C'est une femme qui a des revenus, une femme qui est éduquée. Et donc, c'est un vaste programme d'autonomisation de la femme autour de ce label. Donc, c'est l'économie participative qui en marche. Quand vous achetez du riz Nzrama de Diabo, ce sont les femmes de la région de Gbeke, du département de Boutreau, que vous soutenez. C'est toute l'économie locale également que vous soutenez. D'accord. Alors, ça se voit. C'est un riz de très bonne qualité, une très belle texture. J'aime beaucoup les couleurs et surtout la propreté du riz. Mais est-ce que le riz Nzrama est accessible à tout type de bourse ? Parce qu'on a certaines personnes qui ont envie de manger du riz local, mais qui disent que c'est trop cher, on ne peut pas s'acheter ce riz-là. Qu'en est-il pour vous ? Nous avons lancé notre label le week-end dernier. Pour l'instant, nous sommes allés sur du riz vraiment de qualité supérieure parce que les préjugés étaient très forts sur le déficit de riz de bonne qualité qui justifiait le recours au riz importé. Donc, nous avons un riz, on ne fait pas de publicité, mais qui, en termes de rapport qualité-prix, vient concurrencer des riz dits haut de gamme. Et dans les années à venir, nous ferons du riz pour d'autres catégories. Pour d'autres catégories, oui. Voilà, exactement. D'accord. Alors, un autre fait en Côte d'Ivoire, quand on sait qu'ici, dans notre pays, les méthodes de production n'ont pas vraiment changé. Malheureusement, la Côte d'Ivoire fait encore face à un défi de mécanisation agricole. Alors, comment, à votre niveau, vous comptez développer votre production de riz ? Merci pour la question. Je voudrais vraiment profiter de cette question, commencer ma réponse en remerciant vraiment le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour cette grande vision du monde rural qu'il a, pour cet appui aux agriculteurs, pour également la formation agricole qu'il relance. Vous savez, dans mon département, cette année a été posée la première pierre du lycée agricole de Boutreau et du lycée multisectoriel, parce que pour cette entreprise agricole, il faut des jeunes entrepreneurs à l'esprit créatif qui sont capables d'aider leurs parents à sortir de la pauvreté. Et en soutenant l'entrepreneuriat agricole, en renforçant les capacités, on évite l'exode rural. Il ne faut pas déserter nos campagnes pour venir en ville. Vous savez, on mange tous les jours. L'inflation et les dios manquent. S'il y a beaucoup de production, la vie chère, on ne parlera plus de vie chère, alors il faut rester dans la campagne, il faut travailler, et le gouvernement de Côte d'Ivoire met à disposition des coopératifs, des groupes, les moyens pour pouvoir produire. Je remercie également le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières pour sa présence à nos côtés sur le terrain. Et il était avec nous ce samedi pour le lancement du label. Cette présence a eu trois impacts. Le premier, il a renforcé nos capacités de production. Justement, vous parlez de mécanisation. Il nous a donné des motoculteurs. Vous savez, avec le déficit de main-d'oeuvre, il n'y a pas de quoi travailler la terre, la préparer avant de produire le riz. Donc, en renforçant ses capacités, c'est déjà des hectares de production que nous aurons en plus de ce que nous avons fait cette année. Il nous a également octroyé un véhicule pour transporter le riz paddy, pour transporter le riz jusqu'au pôle de commercialisation, pour montrer que l'État est disposé à mettre tous les moyens pour que nous devenions autosuffisants en riz. C'est la demande locale, c'est la demande intérieure qui doit accompagner ce processus. L'autre impact, c'est que depuis ce samedi, nous recevons des appels de nombreuses coopératives, de nombreux villages qui sont dans le département, qui sont dans la région, qui veulent s'inscrire. Parce qu'en voyant l'autorité de tutelle venir nous soutenir, vous savez, il y a beaucoup de coopératives en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de femmes agricultrices, il y en a beaucoup, mais venir, ils ont compris que l'État travaillait pour nous et que tous les agriculteurs pouvaient être soutenus. Donc, il y a vraiment une recrudescence dans le domaine et je suis convaincue que la saison prochaine, nous aurons des hectares et des hectares en plus. Et venir aussi vient crédibiliser notre label, parce que beaucoup doutent de la qualité du riz local. Mais en voyant l'implication qui n'est pas seulement de produire, mais aussi transformer, vérifier de la qualité, la certifier et la mettre sur le marché, cela permet à vous, à moi, de se dire, c'est une nouvelle dynamique, il y a du riz produit en Côte d'Ivoire, de très bonne qualité, qui peut supprimer la gastronomie, les recettes ivoiriennes, les recettes africaines, les recettes occidentales, et ce riz-là est disponible. Alors, effectivement, puisque l'État met à votre disposition tout ce qu'il vous faut pour accroître votre productivité, est-ce que vous envisagez introduire d'autres variétés de riz ou créez d'autres produits à l'avenir ? Oui, d'autres variétés, des variétés à un coût de moindre, mais toujours avec de la qualité, des variétés avec des rendements beaucoup plus importants, et d'autres semences. Les semences, nous, sont produites par les organismes de l'État, la DERI, et avec eux, nous travaillons à améliorer des semences, peut-être avoir des semences plus résistantes, résistantes aux maladies, plus résistantes, avec un rendement plus élevé. Donc, nous, nous y travaillons. D'accord. Madame Yao, nous sommes déjà au terme de cet entretien. Alors, on est en plein dans les faits de fin d'année. Est-ce que vous avez un message à passer aux téléspectateurs ? Parce qu'on va encore consommer du riz cette année. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos ? Déjà, dire à toutes les femmes qu'il faut se lever et travailler. Il faut prendre courage. Toutes les femmes des zones urbaines comme des zones rurales, nous pouvons prendre notre destin en main et être ces femmes émergentes. Nous avons un leader formidable, un IFORCHI, le président de la République, qui met à notre disposition tous les moyens pour pouvoir travailler, pour pouvoir devenir autonome. A nous de nous organiser et de prendre attache avec toutes les structures gouvernementales pour pouvoir vivre de ce que nous produisons. Ensuite, nous sommes en pleine période des fêtes de fin d'année. C'est le moment de goûter le riz local. Pour les plus sceptiques, nous sommes convaincus que si vous goûtez un kilo de riz Nzrama, vous ne mangerez plus de riz importé. C'est le riz fait chez vous, le riz qui rend autonome les mamans, le riz qui soutient l'économie locale. Le riz de Côte d'Ivoire, il faut consommer local. Et voilà, il faut consommer local. C'est sur cette phrase que nous terminons cet entretien. Nous étions avec Mme Rebecca Yao, présidente des femmes de l'association Diaboville émergente et leader des femmes productrices du riz dans cette région. Merci d'être passée sur notre plateau. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez sur cette info. L'actualité y continue. Merci.